Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Arzalou. Sur cette vidéo nous allons parler de la nage et des cuillères tournantes. Précédemment nous avons vu ce que pouvaient donner des mini ondulantes sous l'eau. Ces tournantes comme précédemment les ondulantes vont faire partie d'un ensemble d'un kit pour débutants en spinning en super ultra light et bien il faut bien montrer et essayer de comprendre ce qui se passe sous l'eau une fois que l'on a acheté Seller. Dans l'ensemble nous allons voir nager des colorados et la forme classique de cuillère et puis des willows les formes en sauge. Que dire d'autre des modèles classiques en doré argenté cuivré aussi bien en colorado que en willow pour une fourchette de poids pour le super ultra light entre 3 et 5 grammes. Du noir de la black très important pour moi un peu de fantaisie en colorado et puis ma foi nous aurons déjà fait un petit tour et un éventail de ce qui peut se proposer pour une boîte de l'oeuvre pour débutants. Nous regardons ça tout de suite dehors et on se retrouve ici pour la conclusion. Alors on va commencer avec les colorados là on a l'argenté mais ça nage pas ça nage pas du tout regardez là ça plane alors plutôt déçu de cette gamme là elle va être retirée mais c'est pas plus mal c'est pas plus mal que l'on voit ça là avec des essais pour mettre ça en vidéo avant de l'intégrer dans un kit il va falloir changer je vais changer de pourtant chez eux il va falloir un peu poser la question il y a peut-être quelque chose qui se passe la petite colorado argenté en numéro 1 numéro 2 que je voulais intégrer là on est passé sur la dorée et regardez ça va aussi ça va voilà ça plane ce qu'il faut ça et encore là j'ai accéléré ce qu'on demande à une cuillère il est bien évident que là mais quelles que soient les cuillères si je mets ça dans un courant où je mouline un petit peu en tour de manivelle je ramène assez fortement ça va se mettre à tourner mais le but premier c'est de quand on doit passer dans des endroits beaucoup plus calme ou surprendre le carnassier il faut qu'elle commence à travailler dès à basse vitesse de récupération c'est qu'elle est bien équilibrée elle est bien montée que ce soit sur l'étrier regardez là ça vous voyez là ça 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 plane ça plane totalement donc c'est pas raisonnable là on est passé sur la willow alors les willow en forme de sauge elles sont quand même plus taillées pour les grandes eaux elles vont descendre un petit peu plus facilement sur les courants si vous avez besoin de descendre un peu plus profond dans les fosses ou dans les endroits où il y a du courant alors à une prise moins importante ça va quand même moins tirer sur la canne et le sion et on sera plus à même de la maîtriser et de la faire descendre une forme de vibration sous aussi différente elle peut être aussi utilisé aux mêmes endroits de lancer ramener en linéaire que les colorado il n'y a pas de souci et là je suis vraiment je suis vraiment en vraiment lente récupération là c'est la black moi que j'affectionne tout particulièrement pareil là il n'y a pas de souci elle se met à nager vraiment très très bien on peut ramener ça donc en lancer linéaire lancer ramener linéaire cannes hautes cannes intermédiaires ou cannes plutôt basse voire même très basse la tête de sion dans l'eau si l'on veut prospecter au plus le plus loin possible dans son parcours de ramener sa cuillère le plus profond possible ça c'est pas un souci du tout on va voir que l'on peut aussi là vous voyez un âge vraiment bien et je suis vraiment en récupération vraiment lente il ya absolument avec les willow pas de souci pas de problème là les fantaisies alors le les fantaisies bon moi j'avoue que je les sors surtout sur les basses et les perches vous avez vu les flashs tout de suite les choses un peu plus classique on en a vu un peu plus précisément plus pardon très précédemment les truites voilà là on est sur les les chevènes les perches les cendres aussi il est basse celle là elle allait elle a la palette d'armée sur le plaques principal encore la piano de la de la cuillère la palette n'est pas accroché avec un étrier ça ça donne une autre forme de sensation en cannes ça travaille un peu différemment ça peut paraître un peu excentré mais du tout c'est notre forme de vibration ça tire un peu plus c'est selon voilà ça fait à certains manger des copains qui ne pêche qu'avec ce genre de petite cuillère maintenant est plutôt très fantaisie là une autre avec un pompon voilà le les pompons on peut les agrémenter pour celles et ceux qui ont un petit peu de technique de montage de mouche on touche pas trop généralement à ces triples qui arment nos cuillères mais on peut on peut mettre des tincelles on peut mettre du marabout il faudrait que je montre ça un peu plus tard là on voit que je j'arrête de temps en temps de la récupérer et elle repart tout de suite c'est une petite activité une petite action de pêche de cuillère que l'on peut faire ça doit durer une à deux secondes et hop repartir tout de suite ça permet quand on passe vous voyez là hop et hop ça permet parfois surtout sur les basses les persidés de déclencher l'attaque ça dure que une ou deux secondes pareil pour les changements de direction hop là c'est des petits coups de sion de toute façon sur les tournantes on est quand même assez limité en action de pêche voilà là j'ai changé de direction hop refais un tour et puis je suis vraiment en récupération très très lente parce que j'ai pas beaucoup de place dans ma petite rivière derrière là on a raclé un petit peu les cailloux mais c'est pas grave elle continue à fonctionner voyez-vous c'est très bien les flashs sont quand même assez un impressionnant et on voit bien les mirillons et l'euro le l'accroche rolling tourner une autre petite fantaisie qui qui est inclus il y a il y a celle là il y a la black aussi voilà là en forme colorado récupération aussi là très 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 lente là j'accélère un tout petit peu et on voit tout de suite la palette s'accélérer donc très bien alors voilà on a fait un petit arrêt et hop repartir aussi sec ça dure quelques secondes changement de direction changement de juste de de rythme et ça permet parfois de déclencher l'attaque quand le poisson suit mais la plupart du temps ne vous inquiétez pas vous faites un lancer propre et précis en linéaire choisissez votre profondeur de dos d'eau pardon et vous la ramener jusqu'à vous et généralement à peigner comme ça tous les postes susceptibles d'abriter les carnassiers il n'y a pas de soucis ça déclenche les attraques mais la petite colorado en fantaisie il y en a tout un tas de déclinésion très bien aussi voilà voilà c'est sympa de voir tout ça nager nous voulons voir comment se comportent finalement ces fameuses cuillères sous l'eau c'est à l'heure que j'affectionne peut-être un peu plus partie bon essentiellement parce que j'ai commencé avec aussi comme beaucoup d'entre nous les fameuses MEPS des USA même voilà les ondulantes aussi cependant c'est quand même un leurre facile à mettre en action en lancer linéaire et ramené une fois maîtrisé s'est lancé on a bien vu que l'on peut commencer un petit peu à accélérer ou ralentir son action de pêche lui donner quelques petits à coups changement de direction mais bon voilà on n'ira pas beaucoup plus loin avec les cuillères tournantes cependant ce sont des leurres qui prennent qui prennent depuis des décennies et qui sont toujours dans les racks de tous nos magasins favoris et équipementiers de pêche sportive indétrônable comme les ondulantes donc voilà il faut en avoir dans sa boîte vous avez compris des classiques jusque à quelques fantaisies que dire d'autre et bien écoutez ma poire elles sont indétrônables et elles seront toujours dans nos boîtes merci à toutes et à tous d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo merci merci encore